Comment vous représentez le match de Cameroun ? En Afrique, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Ce qui est important ce dimanche, c'est qu'on joue à domicile. Il va falloir aller chercher cette victoire. On croit en nous, on a une très bonne équipe. Comme j'ai dit, on croit tous en cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui souffrent de manque de compétition. Est-ce que ça va être difficile pour vous ? Je ne sais pas. Chacun a sa forme actuelle différente. Aujourd'hui, je sais que l'équipe passe très très bien. On a tout ce qu'il faut pour réussir ce match de dimanche. Maintenant, il va falloir être concentré. Il va falloir jouer en équipe. Il faut tous s'entraider. On est tous là pour le même but. C'est d'aller chercher le maximum de points et surtout d'aller chercher cette victoire. Vous êtes présenté à remplacer Abdel Ntahle ? Est-ce que vous êtes prêt ? Je me sens bien. J'ai enchaîné les matchs avec mon club en Ligue 1. Je me sens très très bien. Je me sens bien physiquement. Si le coach fait appel à moi, c'est avec plaisir que je répondrai présent. Est-ce que le fait que l'Algerine n'a jamais gagné ce Cameroun ? Est-ce que c'est un atout motivant pour les joueurs ou c'est une complexion ? Bien sûr. De toute façon, on n'a pas besoin de motivation pour jouer un match de Coupe du Monde. La motivation, elle vient automatiquement. Quand on entend la Coupe du Monde, c'est la meilleure compétition du monde. Donc la motivation, elle est là et elle doit être automatiquement là. Mais concernant la communication avec le sélectionneur, est-ce que vous avez des difficultés encore ? Non, je ne pense pas. La majeure partie des joueurs ici parlent l'anglais, arrivent à comprendre le coach, donc il n'y a aucun manque de communication. Enfin moi, c'est mon deuxième jour ici, donc je ne peux pas vraiment vous dire exactement. Mais ça se passe très très bien jusque-là. Est-ce que le groupe est adapté en termes de travail ? Bien sûr, toute l'équipe est concentrée. On a tous un seul but, c'est de défendre l'équipe d'Algérie. Donc quelle que soit la concession qu'on doit faire, on doit le faire automatiquement. Et aujourd'hui, tout le monde se sent bien dans le groupe et ça se passe très très bien. Est-ce que vous avez donné des informations, des techniques concernant l'adversaire ? On n'a pas encore discuté du Cameroun. On est en train de se concentrer d'abord sur nous-mêmes, sur ce qu'on doit faire. Et puis je pense qu'en fin de semaine, on regardera de plus près l'équipe du Cameroun. Merci beaucoup.